voilà je disais maintenant on va faire participer tout le monde on va parler d'histoire de la musique et là je vais m'adresser aussi au débutant donc là on va prendre un armenic en si bémol donc si vous avez français c'est ce que tu as un armenic en si bémol Il est en si bémol aussi Est-ce qu'il s'est écrit ? Montre-nous Montre-nous le nom plutôt sur le côté tourne le dans le dans le comme ça comme ça Alors attend tout que alors de l'autre côté peut-être dans le sens de l'autre côté voilà ah non non plus alors raté montre nous alors comme ça peut-être qu'on trouve la tonalité quelque part parce que tant que Ah oui les chiffres Non pas les chiffres non c'est pas ça qui m'entend alors le boîtier peut-être le boîtier est-ce que tu as le boîtier de qui va avec l'harmonica ou pas Ah le boîtier c'est un mariband Oui mais montre nous voilà montre nous comme ça on va voir la tonalité tout de suite C'est ce que j'ai pris de Pardon Voilà donc alors tu faut mettre le coffret comme comme ça avec qu'on puisse voir le côté avec le autocollant non non pas ce côté là le le petit côté Non 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 le petit côté le petit côté de la boîte Avec l'autocollant Ah bah et tu l'as l'autocollant est parti Ah c'est malin C'est malin Je l'ai décollé Ah je savais pas que c'était important moi Bah ça donne la tonalité l'harmonica bon donc tu vois l'autocollant ici nous dit que c'est grand b petit b ça veut dire si bémol Celui-ci par exemple c'est un armonica en la bémol D'accord Là j'ai joué tout à l'heure sur un armonica en ré quoi Enfin bon pas importe Donc Je pourrais retrouver là chez le marchand Alors est-ce que tu peux souffler dans le 1 ? Ok donc c'est pas un si bémol que tu as ? Ouais c'est un armonica en dos c'est bien ça Bon bah c'est pas grave Je crois que c'est en dos C'est un armonica en dos Bah c'est pas grave On va essayer de faire l'expérience avec l'armonica en si bémol Mais une fois que tu auras compris Au pire on peut le refaire avec toi aussi avec l'armonica en dos pour que tu comprennes D'accord ? Donc je coupe ton micro et on Désolé pour les tickets j'avais pas Non mais il n'y a pas de problème Donc alors allons-y Donc l'idée c'est quoi ? Donc on va commencer par l'histoire de la musique Par Pythagoras Donc Pythagoras plus connu sur le nom français Donc Pythagore Savez-vous qui est Pythagore ? Ou qui était Pythagore ? Ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça dit quelque chose ? Vous pouvez lever le doigt si vous voulez répondre Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un Pythagore ? Jean-Louis, oui ? C'était un mathématicien d'antiquité Qui avait érigé les mathématiques sous une forme de secte et de culte Et qui a fait une relation entre la musique et les nombres harmonieux Et les sons harmonieux Voilà Exactement, bravo, merci C'est tout ce que je sais Ben c'est très bien, oui c'est exactement ça Donc Alors on a aussi Voilà Franck qui dit mathématicien Donc en fait il était Effectivement pas que mathématicien On le connait surtout comme ça On a aussi une réponse ici Le fameux théorème dit Franck Le théorème de Pythagore Que tous les collégiens connaissent Qui en fait n'est pas de lui Je vous précise quand même Que le théorème de Pythagore Ça n'a jamais été de Pythagore C'est un vieux théorème égyptien En fait qu'il a repris Et en fait il n'a jamais écrit de théorème de sa vie Mais il est tombé dessus Il a trouvé ça tellement magnifique Tellement merveilleux Qu'il a renseigné à tous ses élèves Car c'est quelqu'un Enfin c'était un très très grand professeur Hyper pédagogue Et en fait il avait effectivement créé une secte Alors une secte à l'époque Ce n'était pas l'histoire de détourner l'argent des gens Et puis d'organiser un subside collectif à la fin Ce n'était pas ça la secte C'était une communauté en fait Avec une certaine vision du monde Et pour lui tout marchait par 10 Enfin le système décimal Pour lui c'était l'équilibre du monde De l'univers etc Mais il avait déjà compris énormément de choses Pythagore à son époque quand même C'était quand même dans l'Antiquité Et il avait quand même Il avait quand même compris que Enfin l'histoire de la matière etc Il avait même compris que La plus petite partie de la matière C'était l'atome quoi Je ne sais pas si vous imaginez Mais C'est qu'en fait il a Il a quand même Enfin il a quand même vécu une époque Où évidemment le microscope n'existait pas Ça arrivait tellement des siècles plus tard Pythagore Ses dates de vie C'est entre moins 580 Et moins 495 je crois Donc vous voyez C'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ Et il avait déjà compris Voilà l'atome Il savait déjà ce que c'était Donc il avait déjà compris Énormément de choses Sur la manière de fonctionner Dans l'univers Et Pythagore Il est surtout Il est surtout connu Pour le théorème Qui porte son nom Et en fait Il est beaucoup moins connu Pour ce qu'il a fait en musique Alors que sa contribution en musique Est absolument considérable Et s'il n'y avait pas eu Pythagore On ne serait pas là aujourd'hui A jouer de la musique C'est vraiment C'est vraiment le précurseur Donc je voulais absolument Commencer l'histoire de la musique Par Pythagore Alors Donc Voici ce que nous allons faire Alors Pythagore C'est pas ça que je voulais faire Non c'est pas ça Excusez-moi Petit Petit problème technique Voilà Ici Donc en fait Donc en fait Pythagore Il avait remarqué En fait Alors il y a toute une légende Autour de ça Qu'il est passé un jour Devant un Alors on ne sait pas trop Si c'est un forgeron Ou quelqu'un En tout cas Qui fabriquait quelque chose Des disques en métal Ou des cloches On ne sait pas trop Et qu'il aurait entendu Il aurait remarqué que deux disques de métal De même épaisseur De même matière Mais de diamètre Dont l'un était le double de l'autre Ça sonnait très bien ensemble Donc voilà Donc ça c'est le Il y a toute une histoire Avec le forgeron En fait c'est surtout que C'est surtout que En fait Il a remarqué Effectivement En fait Ce qu'il a conçu Le tout premier instrument Qu'il a conçu C'est ce qu'on appelle La monocorde Donc je vais vous présenter Cet instrument Tac Voilà Donc Le monocorde C'est cette bête là Alors en fait Donc il y a Ces deux fabrications Différentes Celle-ci est en métal Celle-ci est un peu plus en bois Alors Voilà Donc Donc en fait Vous l'avez en bois ici Ici là Et là vous avez un peu plus Je crois c'est bois et métal Bon En fait l'idée Que du monocorde C'est qu'on a On l'appelle monocorde Parce qu'il n'y a qu'une seule corde Il y a La corde qu'on voit en noir ici Là Celle qu'on voit là Parallèle à la rouge Là c'est En noir On a une corde Et en fait On a aussi Donc en fait Elle est maintenue Par Par ses Par les extrémités Je cherche mon crayon Je vais le trouver Voilà Projecteur ici Donc voilà C'est fixé là Aux extrémités Oh excusez-moi Petit problème Quelques soucis Techniques Ça te va On recommence On va y arriver On va y arriver C'est du direct C'est du direct Voilà Je recommence Donc je disais Ce que je vais faire C'est prendre ça seulement Parce que sinon c'est pénible Donc voilà Donc en fait On a ce monocorde Donc on n'a qu'une seule corde Qui est tendue Et on a ce chevalet ici En fait Qui vient Sous la corde En fait La corde repose dessus Et ce qu'on fait C'est qu'on déplace Le chevalet Sur le monocorde Et en fait Ce qu'on fait C'est qu'on va appuyer Avec le doigt Donc on va prendre Une flèche ici On va appuyer Avec le doigt Sur une partie de la corde Et en fait On va avoir à chaque fois Une portion de la corde C'est à dire que Et en fait ici Du coup Quand le chevalet Est ici Du coup en fait Là il y a Une fraction de la corde Et puis une autre fraction De la corde Ok On divise en deux En deux parties Et on appuie sur une partie De la corde Et on essaie d'écouter Le son que ça donne Ok Donc on va essayer De voir Je vais vous expliquer ça Avec des schémas Et puis après On va le faire Avec l'harmonica Donc Voilà comment ça fonctionne Ok Donc Plouf Ok Donc Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Donc on va imaginer Le monocorde ici Alors ce que je vais faire Pour que ce soit plus Facile à voir On va prendre un table noir Et on va le faire En blanc Voilà Donc Imaginons le monocorde Comme ça Voilà Schématiquement Donc Donc on a Les parties ici Qui permettent Il y a deux parties ici Qui permettent de tenir la corde Voilà La corde On va la faire en bleu Par exemple Tac Voilà Donc c'est très schématique Évidemment Donc c'est normalement horizontal Et Voilà Tac A peu près ici Voilà Peu importe Et ensuite On a le chevalet Donc pour l'instant On a juste On va considérer Que le chevalet est ici Ok Donc Voilà Pour l'instant Le chevalet est ici Donc il n'a pas bougé Il est à l'extrémité Ce qui fait que Quand j'appuie J'appuie sur la J'appuie ici Tac J'ai toute la Toute la longueur de corde Ok Bon Donc on va dire Pour l'exemple On va dire que ça Toute la longueur de la corde Ça fait 50 cm Ok Attendez Je vais le mettre en gros Même en plus gros Voilà On va dire que ça fait 50 cm Ok Bon Et alors le truc C'est que On va considérer Que cette note là La note qu'on obtient Quand on Quand on a une corde De 50 cm C'est un dos Ok Voilà Alors Il y a même une On va même dire Que c'est Parce qu'en fait Des dos Il en existe plein On va dire C'est le dos Numéro 3 Le dos numéro 3 C'est qu'il a une certaine hauteur Ok Voilà Donc dos numéro 3 Bon Et alors en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Le son en fait C'est une vibration Donc le son Le son vibre En fait Et la vibration En fait C'est la Elle se En fait le nombre De vibrations par seconde C'est ce qu'on appelle La fréquence Donc La fréquence Tac Pour le Quand on a Nos 50 cm De corde Alors Il faut évidemment Que la corde A un certain diamètre Parce qu'évidemment En fonction du diamètre Ça va sonner différemment Donc si on prend Une corde de clavecin Une corde de lutte Par exemple Ça marche assez bien Donc 50 cm De corde Ça nous fait Une fréquence De Alors la fréquence Je l'ai noté Parce que je ne la connais pas Par cœur C'est 256 Hertz Donc les Hertz Ça signifie Nombre de Pulsation Par seconde Donc 256 Hertz C'est quand on a Nos 50 cm De corde Je ne vous demande pas De retenir les nombres C'est juste pour Compréder le principe Et en fait Ensuite Ce que fait Pythagore C'est qu'il se dit Bon très bien Maintenant On va refaire On va reprendre Cette même expérience Et cette fois-ci On va déplacer Le chevalet Donc encore une fois Ça va être très schématique Mais c'est pour Compréder le principe Tac Voilà Donc on remet Donc on a toujours Notre corde Évidemment ici Qui est toujours tendu De la même façon Et toujours horizontal Et Voilà Ici Tac Voilà Bon Je n'ai pas fait Le tracé grand Peu importe Et ensuite Ce que je vais faire C'est que le chevalet On va le mettre Alors on va imaginer Que c'est le milieu ici Voilà Je fais le chevalet Un peu plus grand Pour que ça se voit mieux Voilà Donc on va dire Là c'est la moitié De la corde Ok Donc Et je vais appuyer Du coup Ici Je le fais plutôt En bleu ciel Voilà Tac Et j'appuie ici Ok Donc comme c'est le milieu Et bien Là j'ai cette fois-ci 50 divisé par 2 J'ai 25 cm de corde J'ai 25 cm de corde Et en fait Quand j'ai 25 cm de corde Et bien J'ai une autre note Qu'on va appeler Do Numéro 4 Paf Alors en fait Le truc c'est que Quand on passe A 25 cm de corde Au lieu de 50 La fréquence Elle Elle passe à 512 Hertz Ok Voilà C'est-à-dire que Quand on divise Par 2 Voilà Quand on passe De là à là Je divise Par 2 Tac Et quand on passe De là à là On multiplie Par 2 Ok Tac Donc c'est ce que Pythagore appelle Enfin c'est ce qu'on appelle Généralement Quand on parle De ce rapport-là C'est ce qu'on appelle Le rapport 2 sur 1 Bon Pourquoi 2 sur 1 ? Parce que 50 c'est 2 fois 25 Ok Donc c'est Rapport 2 sur 1 Ok Voilà Donc Le truc c'est qu'en fait Ce que Pythagore a remarqué C'est que ça Ça sonne très très bien ensemble C'est-à-dire que Pourquoi on a donné Le même nom Do 3 et Do 4 Parce que c'est 2 notes Qui sonnent parfaitement ensemble Donc c'est vraiment L'union Enfin l'unisson C'est l'union parfaite Entre 2 notes C'est pas de C'est pas vraiment l'unisson Parce que l'unisson C'est quand on a On joue tout le temps La même note Mais là on a 2 sons Différents 2 notes Mais quand on les joue ensemble Ça sonne très bien Ok Donc on va On va faire ça Ensemble C'est-à-dire que Ce qu'on va faire C'est que je vais faire un Vous allez faire un Do Et moi je vais faire un autre Do Donc Vous allez faire un 1 soufflé Donc tous ceux qui ont un armicain en 6 bémol Ok On va faire un 1 soufflé Voilà Donc chez vous en fait Je ne vais pas activer tous vos micros en même temps Parce qu'il suffit qu'il y ait des petits Des petits bruits à côté du micro Et ça va être difficile pour tout le monde Donc Pour ceux qui ont un armicain en 6 bémol Faites tout un 1 soufflé Ok Et pendant que vous faites le 1 soufflé Moi je vais faire le 4 soufflés Ok On y va Alors faites le 1 soufflé Vas-y Est-ce que vous entendez que ça sonne parfaitement ensemble ? Attendez, excusez-moi Je me suis trompé d'harmonica J'ai pris l'harmonica en Do J'en recommence Alors Donc harmonica en 6 bémol Donc faites le 1 soufflé Et moi je fais le 4 soufflé Allez-y 1 soufflé Et moi On va essayer avec un élève Par exemple Jean-Jacques Fais-nous le 1 soufflé sur le 6 bémol Et moi je fais le 4 soufflé Voilà On sent que ça sonne parfaitement ensemble On est d'accord ? Ok Et on va faire avec Francis maintenant Moi je fais cette fois-ci l'harmonica en Do Donc tu fais le 1 soufflé s'il te plaît Et moi je fais le 4 soufflé en même temps Vas-y Voilà Donc là effectivement ça sonne parfaitement ensemble C'est ce qu'on appelle C'est un nom ça Quand on fait deux notes Deux fois la même note Mais avec des noms différents On appelle ça une Parce que quelqu'un le sait Une Personne ne sait Comment ça s'appelle ? Ça commence par un O Ah oui Francis ? Je disais moi une osmose L'osmose c'est intéressant L'osmose c'est intéressant Parce que c'est ce que tu ressens en fait Donc ça c'est bien Parce qu'en fait c'est ça Le but de la musique Pourquoi on fait cette expérience ce soir Je parlais d'expérience mystique Ou d'élévation des âmes C'est ça C'est qu'en fait on fait des sons Mais on ne se dit pas Ok très bien Ah oui théoriquement ça sonne Mais non c'est pas théorie C'est que qu'est-ce qu'on ressent ? Donc l'osmose c'est la parfaite définition Effectivement de cet intervalle Mais cet intervalle Il a un nom technique On appelle ça Oui Franck a raison Franck il ne peut pas nous voir Il nous entend Enfin si il nous entend Mais il peut juste nous écrire Donc effectivement c'est l'octave Ok ? Donc on appelle ça une octave Ok ? Alors on va revenir à nos schémas Donc le Pardon excusez-moi Je voulais reprendre le Pardon le Le tableau plutôt Le tableau blanc Voilà Donc ça c'est effectivement C'est ce qu'on appelle Le rapport 2 sur 1 C'est ce qu'on appelle C'est féminin On appelle ça une octave Ok Très bien Alors maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va reprendre l'expérience Cette fois-ci Alors en fait évidemment Si on pourrait poursuivre l'expérience Et si je reprends Si je refais la même chose On ne va pas le faire ici Mais c'est pour Que vous compreniez le principe Si je refaisais la même chose ici Que je redivisais encore par 2 Donc là ça Ça multiplierait par 2 Encore la fréquence On aura encore un do Qui sera au-dessus Ok ? Donc c'est Ça marche tout le temps évidemment Alors Maintenant ce qu'on va faire C'est que On va Alors Alors je vais effacer une partie Tac Voilà Hop Non c'est pas ça Que je voulais effacer Alors il faut pouvoir Jongler avec tout ça Tac Tac Alors attendez Je vais juste faire ça 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 Tac 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 Ah bah ça J'aurais peut-être pas dû l'effacer finalement Attendez Voilà Ça on va l'effacer Ça aussi 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 Ça également Ça également Tac Tac Voilà Alors du coup Je vais reprendre Est-ce que ça marche Si je fais ça Ah non Ça marche pas Ah zut C'est plus compliqué Qu'est-ce que je croyais Bon Sinon on refait le schéma Je voulais gagner du temps C'est raté Alors Donc ça On va l'enlever Voilà Tac Voilà Ça on l'enlève Ça aussi On va y arriver On va y arriver Tac 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 Et tac Waouh Alors Maintenant On va reprendre la même expérience Donc on a toujours Nos 50 cm Au départ Et maintenant Ce qu'on va faire C'est que Le chevalet On va le déplacer Voilà Voilà Donc Cette fois-ci On va le mettre Ici Alors Je voulais plutôt du blanc Voilà Donc Tac Voilà Là c'est à peu près On va dire C'est Avigné comme ça C'est à peu près Au deux tiers Donc en fait On va dire qu'ici On a Donc en fait On a Ici on a deux tiers Je vais l'écrire ici Ça va être plus facile À visualiser On a deux tiers de la corde Et là On a un tiers de la corde Ok ? Deux tiers Un tiers Bon Donc ce qui fait un centimètre Donc Donc là En fait Ça fait 33,33 Centimètres De corde Voilà Et du coup Ça nous donne Une autre Alors évidemment On va appuyer toujours Sur Cette partie De la corde Voilà Et on va obtenir Une autre note Et cette fois-ci On n'obtient pas un Do Puisqu'il n'y a pas Le même rapport Que tout à l'heure Et on va On va obtenir Une autre note Qu'on appelle Le Sol Voilà Et c'est donc Le Sol 3 Voilà Donc En fait On passe ici De 50 À 33 0,33 Et en Hertz On passe De 256 Hertz De 256 Hertz Pardon À 384 Hertz Et donc Oui Jean a raison On va en parler Juste après Donc Le rapport C'est quoi ? En fait Ce qu'on fait ici C'est que Alors cette fois-ci Le rapport C'est Alors je l'écris Comme avec quoi Ah oui ici Le rapport C'est 3,2 3 sur 2 Voilà Puisqu'en fait 50 Divisé Enfin voilà 50 Oui 50 divisé Par 33,33 Ça fait 3 sur 2 Ok ? C'est le même rapport D'accord ? Donc voilà On l'appelle Le rapport 3 sur 2 Tac Et ça c'est un nom Et Jean a déjà dit Ce que c'était Le nom Effectivement Ça s'appelle La quinte Voilà Donc Voilà Donc en fait Quand on Quand on Alors là Quand on est ici On divise Par 3,5 Tac On divise par 3,5 Et en Hertz C'est l'inverse On multiplie par 3,5 Ok ? Donc c'est ça Le rapport 3 sur 2 C'est que Quand je divise La longueur de la corde Par 3,5 En fait Je multiplie la fréquence Par 3,5 Et ça nous donne Un autre son Qu'on appelle La quinte Qui s'appelle Si le son fondamental Là où on avait Les 50 cm C'est dos Et bien Quand on joue La corde Au 2 tiers On appelle ça Sol Bon Et alors maintenant On va essayer Déjà on va se rendre compte Que ça sonne très bien aussi Tout ça Le dos et le sol En même temps Et ensuite On va essayer De comprendre Ce qu'on peut faire de ça Ok Alors Alors le dos et le sol Donc on va faire La même expérience Que tout à l'heure Et comme l'a proposé Francis C'est ce que je voulais Vous faire découvrir ce soir C'est On a parlé d'osmose Entre le dos et le dos Et maintenant On va se dire Mais qu'est-ce que je ressens Quand vous allez faire un dos Et que moi je veux jouer un sol Ok Bon Alors On va Vous allez tous jouer Donc sur l'armicain en si bémol Vous allez jouer Le un soufflé Et moi je vais faire le trois soufflés Ok On y va On fait le un soufflé maintenant Et moi pendant ça Donc seulement ceux qui ont l'armicain en si bémol Parce que là j'ai utilisé un armicain en si bémol Donc un soufflé pour tout le monde Moi je fais le trois soufflés Alors Jean On va le faire juste à deux Allons-y Fais le trois soufflés Le un soufflés toi On sent bien que ça sonne On fait la même chose avec Francis On prend l'armicain en do Et tu parles Tu fais le un soufflé Je fais le trois soufflés Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça ? Une harmonie D'accord une harmonie Ok Donc ça effectivement Et Alors voilà Donc effectivement c'est harmonique Les deux en même temps Ça sonne super bien C'est pas l'osmose de tout à l'heure Mais quand Alors Qu'est-ce qu'il se passe en plus ? Qu'est-ce qu'il se passe en plus Quand on Quand on Quand on joue le do Et quand on entend le sol en même temps ? Elles s'unissent ? Ouais elles s'unissent effectivement Mais il y a Alors en fait Le truc c'est que si je fais Alors je vais prendre un exemple De mélodie C'est-à-dire qu'en fait je vais Alors Là ce qu'on a fait avec le schéma C'est que On a fait l'expérience Avec le do Et après on a On a trouvé le sol Évidemment Là j'ai trouvé la quinte de do On pourrait le faire avec n'importe quelle note Je pourrais prendre la quinte de ré La quinte de mi Etc Bon là je fais pas Je fais pas tous les schémas A chaque fois que toutes les fréquences Etc Parce que bon c'est pas le but non plus C'est pas Le but c'est pas De pouvoir dire tout Puis de D'apprendre tout par coeur C'est juste de comprendre que Quand je joue La quinte D'un son qu'on appelle fondamental Ça c'est le son fondamental Quand le chevalet il est à l'extrémité Et que je joue sa quinte Et bien ça sonne bien avec Ok Bon Donc évidemment je peux prendre la quinte de do La quinte de ré La quinte de mi Ça Ça sonnera très bien également Si On peut juste faire l'expérience par exemple Avec Alain Alain tu prends ton armica en si bémol Tu fais un deux soufflé Et moi pendant ce temps là Je fais un trois aspiré Un deux soufflé Là tu fais un trois soufflé Deux soufflés Ah oui Bon bah il sonne pas bien Alors fais-moi Fais-moi un Un cinq soufflés alors Pendant ce temps là Alors tu vas faire un cinq soufflés Moi je vais faire un Sept aspirés pendant ça là Vas-y Donc cinq soufflés Voilà Donc en fait là ça sonne bien Parce que Alain a fait le mi Et moi j'ai joué le si Et le si c'est la quinte de mi Ok Donc ça veut dire que Quand on peut prendre la quinte De n'importe quelle mélodie Alors maintenant Je vais vous demander De vous concentrer Donc soit vous fermez les yeux Soit vous gardez les yeux ouverts Mais essayez d'écouter Ce que je vais faire Et de vous dire Tiens qu'est-ce que je ressens À l'écoute de ces deux mélodies Donc je fais une première mélodie De base Et je vais en faire une autre Où je vais Toutes les notes Je vais les monter d'une quinte Ok Comprisent ? Bon Alors je vous fais Les deux mélodies Je vous fais d'abord La mélodie originale Ça va être Do, Ré, Mi, Ré, Do Un truc tout simple Do, Ré, Mi, Ré, Do Et après je monte tout d'une quinte Ça va faire Sol, La, Si, La, Sol Ça fait ça Est-ce que vous avez ressenti Quelque chose En particulier Qu'est-ce qui se passe Entre le Do, Ré, Mi, Ré, Do Sol, La, Si, La, Sol Est-ce que quelqu'un J'en dis On monte d'une octave Non, on monte d'une quinte Ce n'est pas d'une octave Non mais ça c'est techniquement On monte d'une quinte Maintenant ce que Je voudrais faire Ça Généralement ça marche mieux Avec les femmes Qu'avec les hommes Ça mais Mais comme les artistes On va tous un côté La fibre Enfin un côté féminin aussi En nous L'idée c'est de sortir De la partie technique Et se dire Qu'est-ce que Ah Sabine a quelque chose De très intéressant Ah bonsoir Sabine On ne s'est pas vu Elle dit On dirait un chant grégorien Effectivement C'est-à-dire qu'en fait Dans les chants grégoriens Donc ça On ne parle pas encore de ça Parce que ce n'est pas Tout à fait la même époque Mais effectivement On avait souvent Ces rapports de quinte Donc effectivement Ça peut ressembler Alors quand on pense À un chant grégorien Sabine On pense à quoi Qu'est-ce qu'il y a De sentiments Qu'est-ce qu'on essaie De faire avec un chant grégorien Si quelqu'un a une idée Levez le doigt aussi Je peux vous interroger Parce que là Tous les micros sont coupés Oui Francis C'est spirituel Et bien voilà Exactement C'est ce que j'appelle L'élévation spirituelle Bravo Donc C'est exactement ce qui se passe C'est qu'en fait Voilà Sabine a dit exactement La même chose C'est censé être spirituel Bah oui En fait C'est qu'en fait Quand on entend Une musique Et qu'on entend La même à la quinte supérieure On pourrait dire Bah oui C'est juste parce que C'est plus haut Voilà Mais non Parce que si je monte Simplement D'un intervalle Beaucoup plus petit On n'aura pas Les mêmes élévations spirituelles Et si je monte plus haut On ne l'aura pas non plus C'est que vraiment Ce rapport de quinte Il est vraiment intéressant Alors pour s'en convaincre Ce qu'on va faire maintenant C'est que Vous allez jouer un do Toujours Un soufflé Ou un quatre soufflé Comme vous voulez Parce qu'on a vu Que le un et le quatre soufflé Ça sonait bien ensemble Voilà Et moi je vais faire Une mélodie Et je vais commencer A la quinte dodo Donc je vais commencer Sur le sol Plutôt que de faire une mélodie Avec do, ré, ré, do Je vais faire une petite mélodie Et vous allez Essayer de voir Que effectivement Il y a Cette idée D'élévation spirituelle Quand on entend ça Alors allons-y Donc soit faites un soufflé Soit un quatre soufflé Pour l'instant Faites-le chacun De votre côté Et puis ensuite On le fera Avec un élève Au hasard Donc On y va Ok On essaye avec Qui veut faire Jean-Jacques par exemple Donc tu fais Soit un quatre soufflé Soit un soufflé Comme tu veux Ok le quatre soufflé Alors on y va Ce que vous avez ressenti Le C'est qu'en fait Ça commence Ce morceau Commence De manière Très aérienne Vous avez reconnu L'air ou pas ? Alors je vois que Francis dit oui Quoi ? Oui ? Non ? Francis ? Oui 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 C'est douce nuit Voilà exactement C'est douce nuit Bravo Non mais parce que Excuse-moi Je vais y aller Noël Ah oui d'accord Oui Jean Je n'ai pas vu la conversation En même temps Jean dit Je vais y Noël Ok Douce nuit effectivement Bon alors Je t'ai de nart Si on veut Donc Soit la nuit silencieuse Soit la douce nuit En français Donc les paroles En fait c'est Douce nuit Sainte nuit Donc c'est un chant religieux En fait à la base Donc le but C'est qu'en fait Si le morceau Donc ça a été écrit Comme ça On s'est dit Il faut que ce soit écrit Pour que ça Ça fasse Comment monter les âmes Donc Si on fait un truc Trop terre à terre C'est un peu raté Donc en fait Plutôt que de commencer Le morceau est en Do On a vu qu'en Do Avec le Do A la base Ça marchait bien Si je commence Par Do Je termine par Do Au lieu de faire Sol, La, Sol, Mi Si j'avais fait Do, Ré, Do Sol, La, Sol, Mi Do, Ré, Do, La Si j'avais fait ça D'accord Ça aura moins marché On va faire l'exemple Avec Jean par exemple Tu peux me faire Un quatre-soufflet Un quatre-soufflet ? Un quatre-soufflet, oui On y va On voit, merci Au niveau de l'évasion spirituelle Ce n'est pas terrible Pourquoi ? Parce qu'en fait On a Si on fait un Do Et qu'en même temps Je fais On est déjà sur la terre ferme On part du Do On s'élève un tout petit peu Et boum On retombe sur la terre ferme Alors que si on refait La même expérience Jean, pareil Quatre-soufflés S'il te plaît Et moi je vais faire Sol, la, Sol, Mi Je dois faire quoi ? Je n'ai pas compris Le quatre-soufflés Le quatre-soufflés Voilà Voilà Merci Donc en fait Le fait que la mélodie Elle commence déjà à la quinte Bah du coup On est déjà un peu plus C'est déjà un peu plus spirituel Que Do, Ré, Do Parce que là On est très terre à terre Si le son fondamental C'est Do Et qu'on joue beaucoup de Do Bah on est sur la terre ferme Si on commence déjà au Sol Bah ça sonne déjà mieux Et ce n'est pas n'importe quelle note Ce n'est pas juste parce qu'on est au-dessus Parce que si j'avais joué n'importe quelle note au-dessus Bah peut-être que les deux notes en même temps Elles n'auraient pas bien sonné Alors que là ça sonne parfaitement Et en plus ça n'est rien Et donc en fait Le morceau il est vraiment conçu là-dessus Sur cette idée de quinte C'est-à-dire que le début ça fait ça Donc en fait on commence par Sol Alors qu'on est en Do On est en Do depuis le début On commence par Sol Et après on passe sur Ré Ré c'est quoi par rapport à Sol Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol Ça fait 5 C'est pour ça qu'on l'appelle la quinte Et bien Sol, La, Si, Do, Ré C'est aussi la quinte Donc Ré, c'est la quinte de Sol Qui est elle-même et la quinte de Do Donc c'est la quinte de la quinte de Do Donc en fait Quand on progresse en quinte comme ça On s'élève de plus en plus vers le haut des cieux Donc c'est le fait de Plutôt que de faire ça en Do Le fait de commencer par Sol On s'élève un peu Et puis une fois qu'on est habitué à Après on recommence à partir de Ré Du coup on s'élève encore plus Donc cette histoire de quinte supérieure C'est vraiment cette histoire d'élévation de l'âme Et c'est pour ça que dans beaucoup, beaucoup de Ça on verra ça un peu plus tard Mais dans beaucoup de morceaux En fait, religieux On avait toujours ces rapports de quinte Comme l'a bien souligné Sabine Justement dans les chants grégoriens On avait cette idée de quinte tout le temps Parce que justement c'était quelque chose de spirituel Ok ? Voilà Très bien Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant Et pour la semaine prochaine On continuera l'histoire de L'histoire de la musique Avec cette idée de quinte On essaiera d'extrapoler un peu Je voulais juste finir avec un tout petit peu De musique de l'Antiquité Parce que bon, ça fait aussi partie du cours Donc, alors C'est juste deux petits extraits Parce qu'évidemment On n'a pas, enfin je dis évidemment Il n'est pas assez grand chose De l'Antiquité De cette époque-là On n'a pas Non, on n'a pas d'enregistrement Évidemment Mais surtout On n'a même pas de partitions Parce que les partitions à l'époque Ça n'existait pas Les partitions C'est l'écriture Ça date du Moyen-Âge Donc on n'a pas énormément de choses Donc on a Quelques plans De fabrication d'instruments On a quelques témoignages De ce que éventuellement La musique pouvait être Donc en fait On a essayé Enfin, il y a des musicologues Qui ont travaillé pendant 20 ans là-dessus Pour essayer de De ressortir Quelque chose Qui puisse ressembler A ce que Les personnes À l'époque du Pythagore Que pouvaient éventuellement écouter Et donc Ils ont recréé des morceaux Qui apparemment Sont Susceptibles D'avoir Enfin disons Que ça a dû sonner comme ça À cette époque Donc ils ont fait énormément de recherches On ne connait pas Tout l'étendue de leurs recherches Mais apparemment C'est 20 ans de travail Et donc Alors ça va vous donner aussi Un petit peu de culture Ce qui est quand même pas mal Donc Alors on va faire Avec ça Donc On va commencer On va commencer par ce morceau Alors Voilà On va commencer par un morceau Qui s'appelle Eros Bon programme Eros Et donc On va entendre Donc en fait On va entendre Un chant soprano Donc le soprano Pour ceux qui ne connaissent pas C'est C'est la voix la plus haute Pour les femmes La voix la plus haute Pour les femmes S'appelle le soprano En français Ou le soprano En italien Et on va aussi entendre Un tympanon Voilà Donc le tympanon En fait C'est un des ancêtres De la cithare Donc on On vient tapoter On va taper des maillets Sur les cordes Qui sont ici Donc ça c'est le tympanon Et on a aussi Un barbiton Ok Le barbiton On le frotte avec Un archer On peut éventuellement Jouer avec les doigts Mais c'est Généralement C'est plutôt un archer Qu'on vient frotter Donc c'est Un des très loins Ancêtres du violon Ok Donc on va écouter ça Alors Hop Alors c'est pas lui On a un peu changé d'univers Attendez Tac Voilà Il y en a pour deux minutes C'est juste pour faire écouter ça C'est quand même intéressant Je trouve Donc C'est très court Ça dure Ça dure 46 secondes C'est pas ça C'est ça C'est pas ça Donc en fait Ce qu'ils font Pour le Pour le Comment le Le tympanon Donc effectivement On joue avec des maillets Et le Le barbiton On le font En corde pincer Ok Et dos Et dos Et dos Et dos Voilà Et alors le morceau suivant Morceau suivant On va en écouter trois en tout Le morceau suivant Donc ça s'appelle Nomos Mu Ça signifie loi M En grec Bon Et le Donc c'est un solo de Dolos Alors l'olos C'est une flûte C'est une flûte C'est une flûte En fait Ce sont deux flûtes En fait Le flûtiste Vous voyez ici là Il joue de deux flûtes En fait en même temps Donc il y a les mains Qui bouche les mains Qui bouche les trous D'une flûte Et son autre main Qui bouche les trous D'une autre flûte Donc en fait Il a les deux becs ici Donc soit C'est deux flûtes Qu'on met dans la bouche Mais à l'origine C'est un seul bec Qui se dérive En deux flûtes En fait Voilà On appelle ça l'olos Donc On va écouter donc Nomos Mu Et Voilà Donc c'est ici Voilà Alors en fait C'est un des ancêtres du hautbois Mais ça fait un peu penser A l'accord de Mu Je trouve Parce qu'en fait Il y a une flûte Qui fait ce qu'on appelle Un bourdon C'est une note qui est tenue Et par dessus Il joue une mélodie Avec l'autre flûte Du coup ça donne Cette résonance Qu'on retrouve aussi Dans l'accord de Mu L'accord de Mu C'est ça C'est juste un sac Dans lequel il y a de l'air Ce qui permet de souffler Dans plusieurs flûtes Et on a aussi un bourdon Et il y a une autre flûte Par dessus C'est un des ancêtres du hautbois Effectivement Comme dit Sabine Ça fait oriental Exactement Et donc Voilà Et pour finir Le troisième morceau Qui s'appelle Alors je vais redire ça Qui s'appelle Dactylos Améra Voilà Dactylos Améra Alors cette fois-ci C'est carrément un orchestre Donc on a Le tympanon Le barbiton L'holos Et on a aussi Deux femmes qui vont chanter Donc soprano et alto Donc soprano C'est la voix la plus haute Pour les femmes Et alto C'est la voix la plus basse Pour les femmes Ok Tac Voilà Donc nous avons le tympanon L'holos Le barbiton La soprano Et l'alto Donc pour Dactylos Améra Alors Allons-y On va écouter ça Donc c'est un tout petit peu plus long Dactylos Améra Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je disais que c'était très intéressant, j'étais captivée, mais j'ai une très très mauvaise connexion, donc je n'ai absorbé que la moitié de ce qui s'est passé. Heureusement, on aura après la diffusion, parce que je me suis un peu énervée toute seule. Au moment où ça me passionnait, j'ai dû couper, recommencer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu verras la rediffusion de demain soir, du coup. Oui, oui, oui. Très bien. Quelqu'un d'autre va intervenir pour donner ses impressions. Jean, tu m'as écrit un petit mot, je crois. Oui, qu'est-ce que j'ai écrit. Oui, tu parlais de… tu disais que c'était intéressant de voir une quinte autrement que dans son aspect technique. Oui, cet aspect-là, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, moi, ça me rappelle l'esprit par rapport à la musique. Qu'est-ce que c'est, au fond ? Ce n'est pas simplement jouer des notes une après l'autre. C'est surtout que ça montre qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un un jour qui s'est dit « Bon, allez, on va jouer ça et puis on va tout baser là-dessus. Il faut bien jouer simplement des notes. » C'est qu'il y a toute une histoire derrière et que ce n'est pas anodin quand on joue des… Et même quand on va parler des accords, des choses comme ça, ça fait aussi partie de l'histoire de la quinte. Enfin, l'octave et la quinte, c'est vraiment le… En fait, on va voir plus tard dans les épisodes suivants que c'est vraiment le fondement et toute la musique est basée là-dessus. C'est absolument extraordinaire. Évidemment, après, il y a plein d'autres choses qui sont apparues après, mais tout est basé à la base sur cette histoire d'octave et de quinte et on retrouve ça partout, 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 partout. C'est vraiment le… C'est très intéressant. Ok, merci. Et comme dit Francis, on apprend toujours. Oui, ça, c'est sûr. Et comme… Oui, tu voulais juste ajouter quelque chose ? Oui, je dis, je dirais, on est là pour ça, je suis là pour ça. Bon, super, voilà. Oui, c'est bon. Et tu sais, plus… J'étais tombé sur une phrase quand j'étais en classe de seconde, c'est notre prof de français qui nous avait appris ça. J'avais trouvé la phrase complètement ridicule au début et quand j'ai commencé à enseigner, je me suis rendu compte que finalement, c'était très bon. C'est qu'en fait, le gars disait quand on sait quelque chose, on l'apprend et quand on ne le sait pas, on l'enseigne. Et je me dis, mais c'est quoi de mon débile ? C'est le contraire. On enseigne les choses qu'on sait. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand on enseigne, là, j'ai préparé mon cours tout à l'heure. J'étais obligé de me déplacer. J'ai deux heures dans le train, donc j'ai synthétisé mon cours, etc. Bon, pour savoir de quoi j'allais vous parler. Et en fait, en faisant des recherches tout à l'heure pour préciser ce que j'allais dire, finalement, j'ai encore découvert des choses. Et ça confirme tout ce que j'avais déjà en tête. Et du coup, quand on enseigne quelque chose, on dit, ah oui, il y a ça aussi, puis c'est vrai, oui, puis ça aussi. Donc en fait, on apprend encore, moi-même, j'apprends aussi des choses parce que forcément, on va au bout de sa démonstration, on se dit, ah oui, mais du coup, ah oui, donc j'ai déjà ça, puis ça, puis ça. On fait plein de choses. Bien sûr, le fait d'une octave, moi, je ne savais même pas que c'était la moitié de… Ah oui, oui, donc c'est… C'est, voilà. Donc ça, ça marche pour tout. C'est-à-dire que si tu prends même deux tubes métalliques, tu prends un tube, je ne sais pas si tu as deux tubes, par exemple, métalliques, qui font la même longueur, tu en prends, tu le scies en deux, avec une scie métallique, tu fais sonner les deux, tu as un petit en octave, quoi. Ça s'en est un petit peu arrivé, bien sûr, un peu comme tous, je crois. Tu as un peu sur les casseroles aussi. Oui, non, mais c'est exactement ça. Les cuivres, bon, on travaille avec des cuivres. En cuisine, on a les cuivres, ça me parle aussi. Eh bien, voilà, exactement, voilà. La résonance des cuivres, c'est quand même autre chose qu'une casserole en alu, par exemple. Que ? Ah, qu'une casserole en alu, oui, voilà. Une casserole en alu, parce qu'on travaille avec l'alu, l'inox. Je parle pour ça, parce que bêtement, il y a des dérives. Le piano, on appelle ça, c'est un fourneau, mais on appelle ça le piano. Oui, c'est vrai. C'est un peu avec des connotations pas vraiment musicales, mais enfin bon, il y a des choses qui ne sont pas vraiment similaires, mais bon, il y a des mots qui peuvent faire ça, quoi. Oui, ok. Bon, après, je pense que je ne suis pas le seul comme ça. Très bien. Ok, alors on passe à la suite.